Coucou les poissons, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs, je suis ravie de vous retrouver pour votre signe astro sentimental du mois de la fin de janvier. Vous avez tiré le signe de l'air pour vous, les poissons, signe ascendant, lunaire, solaire. Donc on va aller voir quels sont les messages, quel est le message sentimental pour vous les poissons. Qu'est-ce que j'ai fait encore dans mon truc là ? Pourquoi j'en ai à l'envers ? J'en ai à l'endroit. Ah putain, on va essayer de tout mettre dans le même sens, ce serait pas mal. Ok. Ok bon. On les prendra à l'endroit pour vous parce que sinon ça va être le bronze. Ne cherche pas. Je les lirai à l'endroit pour vous. On va se laisser guider parce que là c'est un peu le bazar dans mon tarot. Quoique sinon j'ai qu'à changer de tarot, j'ai envie de te dire. On va changer de tarot sinon je préfère, on sera plus précis. Alors pour les poissons, signe ascendant, lunaire, solaire. Je vous rappelle de prendre que les messages qui vibrent en vous, ce sont des guidances générales, bien entendu. Si vous pensez à une personne, à une situation, c'est que c'est très probablement celle-ci. Faites-vous confiance et vous pouvez toujours, si le cœur vous en dit, aller vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce, activer les notifications et me mettre des commentaires. J'adore les lire. Mes abonnés le savent bien, n'est-ce pas ? Et si mes abonnés vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Alors les poissons, signe ascendant, lunaire, solaire, on me parle de la papesse. La grande prêtresse, le fait de devoir écouter ses intuitions dans une situation au niveau sentimental. C'est aussi le savoir. La papesse, elle sait, elle est reliée à la source, mais elle ne parle pas. Cette notion de mettre en pause un mental, là, on a vraiment des personnes qui sont connectées et qui mettent leur mental en pause, très clairement, là, avec le 4 d'épée, pour réfléchir différemment au niveau sentimental. Il y a une nouvelle réflexion qui vient se faire, une nouvelle façon de penser. C'est tout un cheminement d'esprit et c'est un as d'épée. C'est aussi un nouveau départ qui va être relié avec des intuitions, pas n'importe comment. Pour l'instant, vous jonglez un peu entre les situations au niveau sentimental. Ce n'est pas forcément une situation qui est stable, mais parce que vous êtes en train de trouver le bon chemin. On a de l'amertume en dog-deck avec le 9 de bâton, dans une situation où vous avez perdu peut-être quelque chose. Oui, peut-être un roi de pentacle, je ne sais pas. Un homme, chef d'entreprise ou autre. D'accord. On va aller voir avec l'améthyste Love, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Alors, pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages, s'il vous plaît ? Waouh ! La guérison, l'équilibre. Vous êtes en pleine guérison au niveau du chakra du cœur. Vraiment, et je vais parler chakra du cœur pour vous, parce que vous allez dans un nouveau départ. Là, on a guéri des blessures d'âme, on est connecté à ses intuitions, on libère le mental. Vous vous êtes séparé, soit d'une personne qui ne vous convenait plus, soit de schéma de pensée bloquant, de blessure d'âme. Il y a quelque chose que vous avez quitté. Vous êtes serein maintenant et on a l'élévation qui tombe avec, parce que vous êtes en pleine élévation. Je vais même la mettre comme ça pour vous, les poissons, parce que celle-là, je sens vraiment qu'elle va comme ça, quoi. Si vous voulez, c'est fini. C'est derrière vous, là, j'ai l'impression. C'est derrière vous et vous prenez du temps pour vous, les poissons, ici. Ouais. Sur l'as d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'as d'épée, c'est aussi un nouveau départ. L'été, une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, ça peut me parler d'un cancer lion ou un vierge, vous voyez. Peut-être que vous allez avoir un nouveau départ avec une de ces personnes, peut-être plus vers l'été, parce que pour l'instant, vous êtes un peu tranquille. J'ai l'impression que vous regardez le sentimentale, mais bon. Il y a une épreuve. La foi soulève les montagnes. Alors, c'est peut-être garder juste la foi au fait qu'il y ait une personne qui est faite pour vous, ici. Vous voyez ? Qui, des fois, pourrait vous déstabiliser, mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose non plus. Voilà. Vous voyez, il y a un coup de foudre à venir. Ça ne m'étonne pas du tout. Compte subite avec un inconnu. Ça ne m'étonne pas du tout, ici. Vu le tirage que je vois, là, on est complètement dans les énergies. OK. Bon. Eh bien, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il nous dit, le grand oracle de l'amour ? Pour les poissons, signes ascendant l'inert solaire, s'il vous plaît. Il y a un engagement à venir. Alors, j'ai l'impression que parce que vous vous êtes engagé avec vous-même, puis vous le savez. Alors, si vous avez une personne en vue, faites-vous confiance. Parce que là, clairement, j'ai le coup de foudre qui revient. Vous avez deux fois le coup de foudre, vous. Alors là, parce que vous avez lâché le mental, en fait. Ici, vous avez complètement lâché prise sur l'amour. Vous avez lâché le mental. Voilà. Ouais. Des nouveaux projets qui se dessinent avec la bonne personne. On va dans un nouveau départ au niveau sentimental. On communique. Ouh. Ça, c'est des énergies de Kundalini. La sensualité, c'est un 3. C'est christique aussi. Ouais. Peut-être que c'est une personne que vous avez attendue longtemps pour certains. Pour d'autres, ça a été une épreuve de croire encore en l'amour. C'est peut-être une épreuve de croire encore en l'amour. Vous allez retrouver un regain, là. Vraiment. Quelque chose. Vous allez être... Ouh. Ça va venir vous hydrater. De la légèreté. De la communication. De la fluidité. Fini l'amertume, là. Regardez. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il va y avoir de la tendresse. Ouais. C'est la bonne personne pour vous, je pense. On aurait pu avoir un 2 de coupe à venir, d'ailleurs. Dans votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, mon petit clipper, par rapport à tout ça ? Qu'est-ce qu'il me raconte comme histoire ? Il me parle encore de communication. Il me parle de messages, clairement. Là, il y a des messages envoyés. Alors, vous, vous savez exactement ce qu'il faut faire. La personne principale, on vous dit que vous allez avoir un coup de foudre. Ou vous avez eu un coup de foudre. Vous savez que vous avez eu un coup de foudre pour une personne et que vous l'attendez aussi. Et que vous réfléchissez correctement pourquoi j'ai ce coup de foudre. Pourquoi j'ai ce lien avec cette personne. Alors que, bon, visiblement, là, il me fait attendre. On vous dit que vous avez gain de cause. C'est le chiffre des flammes jumelles aussi. Donc, ça peut être dans une relation de flammes jumelles. Vous attendiez votre route pour laquelle vous avez eu un coup de foudre. Et puis, là, il arrive, clairement. C'est aussi vous gagnez sur vous-même. Alors, pourquoi on a la prison qui tombe ? Je pense que vous vous libérez de cette prison. Dans cette prison, je vois surtout les petites souris, là. Vous vous sentez peut-être encore un petit peu enfermée, bien que vous repreniez vos énergies, là. Cette personne n'est peut-être pas encore revenue à vous. Mais peut-être que vous allez avoir un coup de foudre d'une autre personne. Vous avez eu le coup de foudre de cette personne. Mais c'est possible que vous ayez un autre coup de foudre, là. Oui. Vous voyez, regardez. Le bonhomme, riche, là, bien sur tout rapport, qui arrive vers vous. Oui. Alors, soit c'est cette personne, là, et ça vibrait. Au final, cette personne ne vient pas et vous allez en rencontrer une autre. Soit c'est une autre personne, hein. Mais pour moi, il y a un coup de foudre. Après, il y a peut-être des personnes qui parlent autour de vous. Oui, mais tu ne devrais pas l'attendre. Oui, mais là, là, là. Les gens, ils savent toujours au mieux que vous ce que vous devez faire dans votre vie. Alors qu'ils ne vous connaissent pas, j'adore. Oui, la justice, là. Quelque chose qui s'équilibre. Vraiment, vous vous équilibrez. Il y a une personne qui s'équilibre. Je pense que c'est vous, là. On vous conseille de vous équilibrer, d'être juste avec vous-même, en fait. Soyez juste avec vous-même. Ce sont les conseils, ouais. Pensez avant tout à votre bonheur avec le neuf de coupe. Pensez à votre bonheur. Et avec la demoiselle d'épée, vous êtes en train d'apprendre. Il y a quand même une épreuve de foi. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Alors, apprendre la patience. Apprendre à ne pas être dépendant d'une personne. Apprendre que l'amour est fait pour vous. Ou apprendre de ne pas vous sentir mal si vous êtes célibataire. Parce que vous pouvez tout à fait vibrer par vous-même avec le neuf de coupe. Voyez, le dix de bâton. On vous conseille de laisser vos fardeaux, de laisser tomber vos fardeaux. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Il faut le laisser tomber, là. Voilà. J'ai le trois d'épée, les blessures d'âme, ouais. Vous avez encore des blessures d'âme à travailler. Parce que j'ai quand même l'amertume et les blessures d'âme. Alors, on vous dit qu'il y a un coup de foudre. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est fait pour vous. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser. Mais que si vous voulez le matérialiser, il faut que vous arrêtiez de vous emprisonner tout seul. Et que vous alliez être juste avec vous-même. Et apprenez à vous libérer de vos fardeaux, vous libérer de vos blessures d'âme pour faire tourner la roue du destin un peu. Voyez. Ok. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des petites sorcières ? Quel est le conseil des petites sorcières ? Tous mes êtres de lumière. Qu'est-ce qu'ils me disent là ? Médite pour clarifier. Ouais. Vous avez besoin de faire le point là. Vous avez besoin de faire le point de savoir si vous voulez aller vers une nouvelle personne. Vous voulez rester. Je pense qu'il y a des pardons à faire ici. Vous avez besoin de pardonner en fait. Et vous avez besoin de vous libérer. Parce que vous l'avez fait, mais il y a encore un petit quelque chose qui bloque là. Vous avez tout pour attirer la roue de l'abondance, mais j'ai mon 10 de bâton qui est là. Vous n'arrivez pas à y voir clair dans une situation. Parce que peut-être que vous avez peur d'être blessé. C'est peut-être ça. Et que vous gardez un goût amer de l'amour. C'est possible aussi. Alors vous vous dites, l'homme riche, bien sur tout rapport. Ouais. Ça cache quoi ? Regardez. Médite pour clarifier. Médite pour créer. Donc je pense vraiment qu'il faut que vous fassiez... Il y a des changements positifs à arriver derrière. Je pense vraiment que vous fassiez des méditations pour vous reposer, vous réaligner dans vos énergies et rester centré sur la papesse et sur ce que vous canalisez, que vous ressentez de la personne qui est en face de vous ou qui pourrait arriver en face de vous. Voilà mes petits loups. Je vous fais des gros bisous. Je continue mes tirages astraux. Au revoir à toutes. Au revoir à tous.